Salut tout le monde, moi j'avais envie de rentrer en moonwalk aujourd'hui je sais pas pourquoi Bon je te calme tout de suite, je suis pas supporter belge, même si j'aime bien cette équipe et j'aime bien les belges, les frérots Mais j'ai mis ce maillot parce que je l'avais commandé pour l'euro Sauf qu'il y a eu un peu de retard à la livraison, c'est les copains de Footmus, mes partenaires Et du coup ce maillot il va être à gagner dès maintenant sur mon Twitter, donc le lien est dans la description Si tu veux le gagner n'hésite pas à aller sur Twitter, voilà comme ça, ça c'est fait, ça évite tous les commentaires Dire que non mais t'es bébé, on se calme, c'est juste fait pour ça, par rapport à ça Mais du coup je le trouve pas trop mal, donc je vais le garder pour toute la vidéo, je vais pas me changer non plus toutes les deux minutes, t'as compris Bref, aujourd'hui on est là pour parler de FIFA parce que, comme vous le savez si vous me suivez, eFootball risque d'être compliqué Le prochain PES là, et en plus il va sortir très tard Donc si tu veux jouer à un jeu de foot, il n'y aura pas trop le choix, ce sera soit FIFA, soit rien Donc qu'est-ce qu'il va faire le Lulu ? Il va jouer à FIFA et du coup il vous a fait même des petites vidéos sur FIFA Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, il y a quand même quelque chose à dire les amis, c'est que tout n'est pas rose, on n'est pas dans le monde des bisounours Et le prochain FIFA, ça n'annonce peut-être pas si bien que ça, en tout cas pas si bien, qui est sport veut nous le faire croire C'est parti pour la vidéo, je t'explique tout maintenant, ça sera plus simple Je t'ai fait plusieurs vidéos pour t'expliquer les nouveautés, en tout cas ce qui est sport nous disait Les nouveautés sur le prochain FIFA 22, au niveau du ballon, au niveau du player ID des joueurs, les gardiens, etc, etc Mais bien sûr sans pouvoir le tester C'est toujours compliqué de parler d'un jeu quand tu te mets juste à lire ce que l'éditeur te dit Parce que forcément l'éditeur lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit les bons côtés de son jeu Tu vois, il ne va pas te dire en fait, non, notre jeu il a un peu claqué, on ne va pas... Non, non, donc voilà, j'attendais d'avoir des infos, oui, j'ai eu des infos Puisque si tu ne le sais pas, il y a certaines personnes qui ont accès à la bêta fermée de FIFA 22 La bêta fermée de FIFA 22, il y a quand même pas mal de joueurs qui l'ont, notamment des joueurs pro, voilà, certains influenceurs, etc Moi je ne l'ai pas eu forcément, mais ils n'ont pas le droit d'en parler, ils n'ont pas le droit de donner leur avis Sauf que moi les amis, je ne l'ai pas eu moi la bêta, je ne l'ai pas eu la bêta Sauf qu'il y a des mecs qui m'en ont parlé, tu vois Donc qu'est-ce qu'il va faire le Lulu ? Bah il va t'en parler de la bêta, il va t'en parler de la bêta Et pas combien, pas combien, on ne va pas se mentir pas combien Si tu voulais passer de PES à FIFA et que tu te disais Oh bah le FIFA 22, franchement, il y a moyen qu'il soit grave lourd au niveau du gameplay, tout ça, tout ça Pour ne pas te mentir, là c'est petit coup derrière la nuque Alors ça ne veut pas dire qu'il sera injouable, qu'il va être pourri, etc Il y a beaucoup, on n'est pas tout le temps dans l'extrême non plus, on a le droit de nuancer ses propos Mais aujourd'hui, voilà, je vais te dire la vérité, je vais te dire ce que ça va être FIFA 22 Quelques avis comme ça au passage Je t'en donne deux qui reviennent quand même le plus Il est pire que le 21, pire que le 21, pire que le 21, déjà ça Si toi tu as joué à PES, ça ne doit pas te rassurer, tu vois, ça veut dire que le FIFA n'était pas ouf Deuxième petit avis, les gardiens, ça fait mal les gardiens Les gardiens, c'est soit des cyborgs qui arrêtent tout, tu vois Mode Neuer Ultimate Prime Puissance 4 Super Saiyan Soit c'est des trompettes, soit c'est des nuls En fait, avec le même gardien, apparemment Tu as un match où ton gardien va faire tous les arrêts, il va tout arrêter C'est pratiquement impossible de marquer Et un autre où en fait, il va tout laisser passer Ce n'est pas ça qu'on vous avait demandé, Yesport Non, vous avez juste demandé des bons gardiens, tu vois Si un coup il est trop fort, un coup il est nul, ça va être compliqué Et ça va peut-être s'apparenter un petit peu à du script Bref, on n'est pas là pour parler de ça Les amis Là tu te dis, c'est mort, c'est mort Luthor, Luthor Du coup tu ne vas pas jouer à FIFA 22 Toi c'est le gameplay, tu aimes bien le gameplay Tu joues à PES grâce au gameplay Oui, oui, mais comme je te l'ai dit PES, c'est mort, tu vois E-Football, ce n'est pas avant deux mois Trois mois peut-être Pour la démo C'est bien drôle, la démo tu fais deux lives Et puis après tu fais quoi, tu te mets au chômage technique Et tu attends la sortie du jeu Bah non, tu vois, moi regarde, j'ai investi J'ai investi dans un nouveau décor Un nouveau setup de ouf que je ne t'ai pas encore montré Mais crois-moi, le setup il est incroyable J'ai le setup d'un grand youtubeur Tu vois, bon, voilà J'ai le setup avant d'être un grand youtubeur C'est ce qu'on va dire Les ambitions toujours Mais bref, bah voilà, il va bien falloir streamer Donc FIFA, oui, je vais y jouer En sachant ça, bien sûr Mais pourquoi ? Pourquoi ? Comme d'habitude Oh, tu vas nous parler du contenu, etc Bah non, pas que, pas que Parce que là, en l'occurrence Si tu veux savoir si FIFA 22 Bah, va te plaire Tu vas pouvoir y jouer ou pas Bah moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris l'e-play L'e-play, 3,99€ En plus, tu as 10% de réduction sur le prochain FIFA 22 Enfin bref, je t'ai fait une vidéo Je la mets par là, je ne sais plus où c'est Donc j'ai pris l'e-play Et grâce à l'e-play Tu peux jouer à FIFA 21 Même sur PS5 gratuitement Et donc là, tu peux y jouer Et bizarrement, quand tu viens de PES C'est chelou Mais tu trouves encore des matchs tout de suite Donc j'ai joué à FUD J'ai joué, etc, etc Et je me suis posé la question Je me suis dit Est-ce que tu kiffes ? Ou il y a des chiens Il y a des dingueries, tu vois C'est vrai que ça ne ressemble pas à trop 3 du foot Après, est-ce que je kiffe ? Bah oui, c'est fun C'est fun, tu passes un bon moment Tu t'éclates, tu rages un peu Etc, etc C'est comme un peu un McDo Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ouais, c'est comme un McDo, tu vois Quand tu vas au McDo En y allant Tu sais que tu vas manger de la merde Hein, tu sais Mais par contre, tu sais aussi Que tu auras plein de choix de menu Tu sais aussi Bah, que quand tu vas sortir T'auras plus faim Alors, t'auras peut-être faim dans une heure Mais tu sais Tu sais à quoi t'attendre C'est ça que je vous dis avec FIFA C'est que tu sais que tu ne vas pas trouver un gameplay de fou Tu sais qu'il y aura des dingueries Mais par contre, tu auras plein de contenu Tous les jours, tu auras des trucs à faire Tu ne t'ennuieras jamais Et tu vas passer du bon temps T'amuser Et après tout, ça reste un jeu vidéo Donc, est-ce que ce FIFA 22 Va être une révolution Et va vraiment avoir une cassure Avec les anciens FIFA Vachement arcade Nananinana Bah non Non, non Après, on va bien sûr attendre la démo Pour se faire notre propre avis Mais par contre Bah, est-ce que ça va empêcher d'y jouer De passer du beau temps ? Non, non, non plus Non Donc, à part si toi, vraiment T'es dans la simulation extrême Bah là, d'accord, je comprends Mais sinon, je pense que tu vas y trouver ton compte Malgré tout Comme McDo, quoi Tu sais que Tu as mangé de la merde Mais tu y vas quand même Tchao, Rubik